Il y a visiblement quand même des policiers qui continuent d'essayer de faire pression sur les élèves. J'ai bien compris ce que vous êtes en train de suggérer. Ils ont continué. Il y a eu de nombreux témoignages qui ont constaté que des policiers rôdés autour de l'école ont suivi un élève qui quittait l'école pour entrer chez lui. Et donc cet élève a téléphoné au professeur pour lui dire « Madame, il y a plusieurs policiers qui me suivent dans la rue. Des policiers qui étaient présents lors de la descente de la laisse. » Et ça c'est inadmissible bien évidemment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut les écarter ou pas ? Il faut d'abord enquêter, voir un peu le profil de ces inspecteurs. Si ce sont des gens qui ont déjà été impliqués, je rappelle qu'on a affaire parfois à des policiers qui ont dans le cadre de leur service des comportements qui sont inadéquats, des comportements racistes, des comportements violents, qui n'ont vraiment pas leur place dans la police. Et là je pense que la hiérarchie et le pouvoir politique qui a la tutelle au niveau local doivent réagir et prendre les mesures adéquates. Est-ce qu'on a tenté d'étouffer cette affaire ? Moi je pense que dans les premières heures, on a essayé de minimiser les choses et demandé aux professeurs ainsi qu'aux élèves de ne pas ébrouiter l'affaire. Vous dites je pense, vous pouvez l'affirmer avec certitude ou pas ? Ce sont des témoignages fondés qui me reviennent de la part de professeurs qui me disent qu'on leur a fortement conseillé de ne pas ébrouiter l'affaire. Et ça ne va pas. Au contraire, ce genre d'affaire qui s'inscrit dans la continuité de ce qu'on connaît déjà en matière de bavure policière, je pense qu'il faut justement que la police qui mérite le respect fasse le nettoyage en son sein. Lorsqu'il y a des poissons pourris, il faut qu'on les écarte.